Emmanuel Macron ne rentre pas en campagne, il est déjà en campagne déguisé avec les moyens de l'État et avec le temps de parole de La République En Marche qui n'est pas décompté depuis qu'il est dans le grand débat, ça c'est la première chose. Ensuite moi je bondis quand j'entends vos paroles, l'Europe qui protège, mais qui protège qui ? Oui, l'Europe qui protège les banquiers, les évadés fiscaux, les grosses multinationales, les gros pollueurs. Quand vous parlez, excusez-moi madame, mais vous faites de la langue de bois, quand vous parlez des droits sociaux, le travail détaché, je crois que ça existe encore dans l'Union Européenne, n'est-ce pas un problème qu'on soit en train de descendre tous les droits des travailleurs ? Une Europe qui protège la démocratie peut-être ? Les Français et les Françaises ont de la mémoire, notamment sur le vote qui a été violé en 2005 et sur lequel on a repassé le traité constitutionnel par la fenêtre. Une Europe qui protège les citoyens, parlons du glyphosate dont nous avons parlé maintes fois dans l'Assemblée, avec une Union Européenne qui continue d'empoisonner consciemment les citoyens et les citoyennes européens en disant nous ne voulons pas interdire le glyphosate, ce que vous avez refusé, vous aussi, à l'Assemblée Nationale. Donc on sait qu'ils protègent cette Europe et ce n'est certainement pas les citoyens ni la démocratie. Sur le glyphosate, c'est comme pour le chlordécone, c'est comme pour l'amiante. Tout le monde sait ce que ça fait sur la santé et pourtant on continue de donner des permis de tuer aux entreprises. Et je vous rappelle quand même que le président Emmanuel Macron a fait une promesse aux Français en disant qu'au pire, dans trois ans, le glyphosate serait interdit. Et qu'est-ce qui s'est passé dernièrement ? Eh bien, il a avoué qu'il a menti. Et oui, il a menti sur cette question-là. Et cette question-là, comme pour le chlordécone qui est un insecticide utilisé dans les Antilles, ça fait le plus fort taux de cancer de la prostate au monde, comme record pour les Antilles, des sols et des eaux pollués pour 700 ans, une incapacité d'avoir une agriculture vivrière. Et une deuxième chose, non je ne suis pas d'accord qu'il y aurait seulement deux visions de l'Europe qui s'affronteraient, puisque ça c'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, notamment dans sa mise en scène avec Salvini, donc il y aurait les nationalistes et les progressistes. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous avons d'autres voies que le choix entre la peste et le choléra. Parce que devant cette mise en scène de façade, devant cette mise en scène de façade, ils sont d'accord quand même sur beaucoup de choses au Rassemblement National et à La République En Marche. Qui a voté ensemble l'enfermement des enfants pour 90 jours dans des centres de rétention ? C'est vous deux. Qui a dit qu'il était contre la hausse du SMIC ? Vos deux parties. Qui a dit qu'il était contre l'interdiction du glyphosate ? Vous avez trouvé les points de convergence entre le Rassemblement National et la République En Marche. Une petite question, Mathilde De Panneau, pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre. Il y a d'autres choix pour les Européennes. Beaucoup de gens ne vont pas aller voter et on parle très peu des programmes. Et alors moi, une des choses sur lesquelles je voulais insister aujourd'hui, c'est sur la question écologique. Nous avons en ce moment un mouvement de jeunesse qui se lève, qui fait des grèves scolaires tous les vendredis, qui va faire une énorme grève le 15 mars et des énormes manifestations dans tout le pays le 16 mars et qui demande à ce que nous puissions avoir un futur. Et tant que nous aurons une Europe qui, avec sa règle d'or, sa règle austéritaire, nous empêche d'investir dans la transition écologique dont nous avons absolument besoin immédiatement, tant que nous n'arrêtons pas... — Donc très concrètement, qu'est-ce que vous feriez ? Je ne veux pas vous couper. — Par exemple, très concrètement, il faut arrêter les traités de libre-échange. Les traités de libre-échange, c'est quelque chose qui détruit des emplois dans notre pays. C'est quelque chose qui fait transporter des marchandises de bout à l'autre, donc qui nous met face à un mur et face à la catastrophe écologique. — Vous parlez de l'accord signé avec le Canada, par exemple. — Avec le Canada, avec le Japon, par exemple, encore récemment. — Vous parlez de cet accord-là aussi. Et puis il y en a beaucoup d'autres. — Je crois que vous êtes d'accord, là, au Rassemblement national. — Je suis d'accord, vous voyez. Il y a aussi des points de convergence, donc, entre le Rassemblement national et la France insoumise. Je consomme ce choix. — Non, non. Nous sommes pour une solidarité internationale, et notamment parce que qu'est-ce que ça va faire l'écologie ? Et là, je reviens au Rassemblement national. Lorsqu'on voit les projections de l'ONU, en 2050, il va y avoir 250 millions de réfugiés climatiques. Donc, 250 millions de réfugiés climatiques, ça veut dire qu'il faut relocaliser l'économie dès maintenant, qu'il faut recréer des emplois en France et qu'il faut accueillir dignement les gens. — L'Union européenne, telle qu'elle est actuellement, s'est construite justement sur le déni du vote de 2005, et c'est un vrai problème. Ça veut dire aussi une Europe où chacun des peuples de l'Union européenne peut vivre dignement, donc arrêter le travail détaché, permettre à tout le monde d'avoir justement un salaire correct, une vie digne un peu partout. Et puis surtout, une Union européenne qui est à la hauteur vraiment de la transition écologique, pas comme c'est fait avec le « make our planet great again », etc., qui arrête les traités de libre-échange, qui arrête de casser les services publics, notamment du rail, qui interdit le glyphosate et tout ce qui empoisonne, etc. Donc c'est ça, l'Europe que nous défendons. Et vous aurez le choix le 26 mai entre, par exemple, Mme Buzyn, qui est celle qui a détruit l'hôpital public, et ceux qui sont les amis du Rassemblement national, qui, notamment, font des lois, travaillent avec des journées de travail de 12 heures, 400 heures de travail supplémentaires, comme en Autrichie et en Hongrie. Merci.